Donc au candidat LCI est à Lyon, d'ailleurs premier invité Gérard Collomb qui sera à 8h30 l'invité d'Elisabeth Martichoux qui elle aussi a été délocalisé à Lyon pour l'occasion. Donc question Jean-Michel Afati ce matin, comment se présentent d'abord ces élections pour le parti présidentiel La République En Marche ? Il ne se présente pas bien, évidemment Emmanuel Macron avait réussi en 2017 quelque chose de formidable mais ça ça n'avait de sens que s'il y avait un deuxième étage de la fusée c'est-à-dire La République En Marche s'ancrerait localement et les élections municipales étaient l'occasion de cet ancrage local de ce point de vue. C'est plutôt un échec, La République En Marche a eu du mal, vraiment du mal à désigner des bons candidats performants dans des grandes villes comme par exemple Lille ou Marseille, il y a eu des divisions entre marcheurs, du coup les candidats qui ont été désignés paraissent avoir très peu de chances de l'emporter. Dans d'autres villes, les désignations se sont mieux passées, c'est-à-dire que La République En Marche a trouvé sur le terrain des personnalités capables de tirer des listes. Mais à Bordeaux, à Montpellier, à Rennes, les gens qui ont été désignés, là aussi sont des gens peu connus des populations et donc qui ont peu de chances de l'emporter, peu de chances de remplacer les sortants. La République En Marche a été confrontée à d'autres difficultés, par exemple à Nice ou bien à Toulouse. Là, faute d'avoir sur le terrain des personnalités capables d'être des têtes de liste performantes, la République En Marche a carrément investi des candidats de droite. Et donc, si Christian Estrosi ou si le maire de Toulouse sont réélus, ce sera au bénéfice des Républicains et pas de La République En Marche. Vous voyez, jusque-là, on ne peut pas dire que le bilan de l'implantation locale ou de la tentative d'implantation locale de La République En Marche soit une réussite. Et puis il y a les cas particuliers de Lyon, puisque nous y sommes, où là Gérard Collomb est le seul avec Besançon, le seul sortendu. Émer Sorton, candidat à la Métropole. Alors lui, il est candidat à la Métropole, il a bien entendu un candidat à la mairie, mais on peut dire que Gérard Collomb, lui, pour le coup, est un compétiteur sérieux pour le renouvellement de son mandat. Il y a des listes qui le contestent, des dissidences d'abord à gauche, et puis il y a aussi les écologistes qui sont en pointe. La droite se porte pas mal, mais il y a là une capacité pour Gérard Collomb à garder la ville. Mais enfin, il faudra voir, c'est un peu le seul point d'espoir de La République En Marche, parce qu'on peut dire qu'à Paris, vu comment les choses se sont passées, ce qu'a fait La République En Marche, au total, n'est pas terrible. Agnès Buzyn va essayer de redresser tout ça, de faire une remontada, comme l'avait fait Barcelone face au PSG, mais c'est pas gagné. Donc, au total, il ne restera pas grand-chose dans l'escarcelle en termes de victoire pour La République En Marche. Donc, ces élections municipales se présentent, en mois du scrutin, plutôt mal pour le parti majoritaire. Alors, qui, selon vous, peut sortir gagnant sur ces élections municipales ? Deux courants qui disent bien la fracture du paysage politique français, la fatigue des grands partis et, au fond, le désarroi démocratique dans lequel on vit. Le premier courant est un courant qui est souvent resté marginal, qui n'a jamais pu conquérir beaucoup de villes. C'est le courant écologiste. Là, on prédit à beaucoup de candidats écologistes des succès. On parle, par exemple, à Paris. On ne sait pas. Paris, c'est vraiment une bouteille d'encre. C'est un poteau noir formidable. On dit que le candidat écologiste pourrait sortir au bout du circuit, avec des alliances complexes, maire de Paris. Il s'appelle David Béliard. Les écologistes ont une seule ville, Grenoble. Ils espèrent la conserver à Montpellier. Alors, ils se sont un peu divisés, mais ils avaient des espoirs de conquête. Il y a beaucoup de villes comme ça où le courant écologiste devrait connaître une poussée. Et l'autre courant politique qui devrait connaître une poussée lors de ces élections municipales, c'est le Front National, qui dirige aujourd'hui 10 villes, qui pourraient en diriger au terme du processus 30, gagner, par exemple, Perpignan, peut-être Dunkerque. Mais enfin, là aussi, le Rassemblement National a parfois du mal à trouver des bons candidats. Marine Le Pen, quand elle fait des très bons scores aux élections présidentielles dans une ville, après les traduire dans un scrutin municipal, c'est très difficile. Donc, ces deux parties devraient gagner. Mais enfin, on n'imagine pas, on se trompe peut-être, il faudra être prudent, que les élections municipales bouleversent la scène politique nationale. Voilà, 15 mars, premier tour.